Je suis fous d'être venu de loin. Petite rectification, je ne suis pas directeur de recherche au CNRS. Je suis ingénieur de recherche, habilité à diriger des recherches, ce qui est beaucoup plus pratique parce que ça donne beaucoup plus de liberté. J'ai refusé la carrière de directeur de recherche à cause de ça. Donc je vais vous parler ce soir du lien entre la synchronicité et le libre-arbitre, sachant que pour moi il est évident, c'est-à-dire que pour moi l'existence du fait de la synchronicité est une preuve du libre-arbitre. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. On va fonctionner avec deux écrans. Je pense que ça va le faire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité ? Une synchronicité c'est une coïncidence. Donc une coïncidence d'événements, de deux événements en général, qui est très improbable. Et une synchronicité, c'est une coïncidence qui est en particulier chargée de sens. C'est-à-dire que déjà l'improbabilité de l'événement laisse penser qu'il y a quelque chose d'étrange qui jette un défi à la mécanique, mais pas forcément. Mais c'est surtout le fait que ça vient résonner avec l'état d'esprit de la personne et lui apporter une information fondamentale qui risque même souvent de lui changer d'avis. Là, il y a lieu de se poser la question, c'est-à-dire que ça représente un défi à la mécanique. On a, comme je l'ai écrit, ça se caractérise par une conscience corrélée de manière non causale aux événements. Et donc ça, la mécanique est absolument incapable d'expliquer cela. Si toutefois le phénomène est avéré, mais vous allez voir que, au moins en ce qui me concerne, il est absolument indécutable. Et puis de toute façon, ça fait des décennies que dans la littérature, depuis Paul Kammerer, Arthur Kessler et beaucoup d'autres auteurs, ont recensé des coïncidences d'une part, des synchronicités d'autre part absolument édouce-toufflantes. et qui arrivent très souvent en cascade. Et le fait que ça arrive en cascade montre que là, il y a vraiment un phénomène qui défie les lois de la mécanique. Donc je définis ici le libre-arbitre dans ce contexte comme étant un choix réalisé par la conscience. Alors rien à voir avec la synchronicité en elle-même. C'est-à-dire que quand on vit une synchronicité, on n'est pas en train de faire un choix. Quand on vit une synchronicité, on est en train, sous la plupart du temps, involontairement, de provoquer quelque chose dans l'espace-temps. Mais on peut très bien être conditionné. Mais vous allez voir durant cette conférence pourquoi ça implique quand même que nous avons un libre-arbitre. Au sens de la définition que je donne ici, c'est-à-dire un choix réalisé par la conscience sans qu'aucune contrainte physique d'une part, c'est-à-dire issue du cerveau, ou conditionnement psychique d'autre part, c'est-à-dire de la conscience elle-même, n'en soit la cause. Je dis aussi ici, je fais exprès de dissocier le cerveau et la conscience, parce que le libre-arbitre n'est pas seulement une indépendance à la mécanique, c'est aussi une indépendance au conditionnement psychique. Il peut y avoir deux sources de conditionnement, une source de conditionnement physique et une source de conditionnement physique, psychique. Et ce que je prétends, c'est que malgré cela, il existe un libre-arbitre. On va voir pourquoi. Donc, vous connaissez certainement l'exemple du scarabée d'or de Jung. Bon, je vais vous le refaire rapidement. C'est un jour dans les années 50, je ne sais plus exactement. Jung reçoit une patiente qui a un problème, un blocage dans sa thérapie. Elle lui raconte son rêve, un rêve qu'elle vient de faire et dans lequel elle a vu un scarabée d'or. Elle a vu un scarabée d'or. Et donc, au moment où elle lui raconte son rêve, il y a quelque chose qui tape à la fenêtre du cabinet de Jung. Jung va voir et ramasse un scarabée en or, justement, un scarabée d'or, qu'il pose devant sa patiente en lui disant « Le voilà, votre scarabée. » Et elle a été tellement frappée par cet événement que ça a complètement débloqué sa thérapie. Donc, vous voyez, là, il y a une coïncidence, c'est-à-dire une coïncidence entre le scarabée qui débarque sur la fenêtre et le scarabée dont elle parle dans son rêve. Donc, c'est au même moment, ça arrive au même moment. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça prend un sens parce que, justement, ça débloque complètement sa thérapie et ça dégage en elle une vive émotion qui crée, finalement, un changement dans sa vie parce que, par la suite, elle va cesser de se bloquer elle-même en cessant de voir les choses trop rationnellement. Parce que c'est souvent la rationalité mécaniste qui fait qu'on reste dans un certain marasme et là, bon, voilà. Et donc, ça, c'est pour... Et moi, je vais vous raconter mon dernier exemple de synchronicité, sachant que j'en ai vécu une bonne dizaine, des tonnes, mais une dizaine de cascades de synchronicité. La dernière en alpha, j'ai vécu d'autres des synchronicités depuis, pas plus tard que la semaine dernière, mais puissante. Mais là, il y a deux ans, j'en ai vécu une belle. En lien avec une problématique que j'avais bel et bien formulée à l'époque, c'était... Bon, mes problèmes sont réglés depuis. C'était comment obtenir un soutien scientifique à mes travaux ? Parce que vous imaginez bien qu'un chercheur qui fait des travaux sur la synchronicité, c'est un peu délicat. Une fois qu'on a réussi à imposer ça sur un laboratoire, de conserver ce thème de recherche. Et donc, je m'étais posé cette question en bonne et due forme, c'est-à-dire que je l'avais posée à mon soi, comme vous verrez tout à l'heure. Et ce jour-là, c'était à la Saint-Philippe, je rentrais balade, et je rencontre trois chevaux qui ont un comportement totalement étrange. Je ne comprends rien à leur comportement. Je passe sur les détails, sinon je vais être trop lent. Ils ont l'air de vouloir me dire quelque chose, mais je ne comprends rien, donc j'oublie. L'après-midi, j'ai un ami qui m'envoie un mail pour me souhaiter la Saint-Philippe, et il me parle de trois chevaux, je ne sais pas pourquoi, en les citant. Le cheval de Lucky Luke, le cheval de Boabed et le cheval de Don Quichotte. Tiens, qu'est-ce que c'est des histoires ? Donc là, vous voyez, ce sont des coïcidences. Là, il commence à y avoir une coïncidence. Déjà, il y avait trois chevaux au comportement anormal. Ensuite, là, trois chevaux, déjà, c'est un comportement... Bon, là aussi, il y a un comportement anormal de cet ami qui est une coïncidence, mais je ne comprends rien. Et puis, le même jour, le soir, où je prends l'apéro avec ma compagne, nous avons six énormes papillons qui débarquent à l'entrée de la maison, en se collant à la fenêtre. Ils n'entrent pas, mais ils sont un peu perdus. Et on va les prendre en photo, on les compte, ils sont exactement six. Voilà. Et puis, on discute après. Et je dis à Laurence, mais il y a un truc bizarre avec des animaux aujourd'hui. Trois cheveux, six papillons. Ah ! Et elle me dit, mais moi aussi, j'ai eu trois chamois. Elle venait de... Elle rentrait du boulot et elle avait rencontré trois chamois sur la route du temps, alors qu'on ne rencontre jamais de chamois. D'habitude, on rencontre des chevraises. Et là, c'était des chamois, et ils étaient trois, et ils avaient exactement le même genre de comportement bizarre que les trois chevraises. Donc là, je me suis dit, ouh là là, attention, je lui ai demandé de répéter, tu n'es pas en train de te foutre de moi, là ? Et non, non. Et puis, Laurence est plutôt quelqu'un de sincère, je n'ai jamais vu ce foutre de moi. Et donc, le lendemain... Le son, ça va ? C'est bon ? Le lendemain, bon, à la nuit, il porte le conseil, et puis je me rends compte que finalement, bon, je passe sur un certain nombre de détails importants, mais on ne peut pas parler de tout, que l'espace-temps venait de me renvoyer mon modèle à douze dimensions de la conscience que j'avais publié deux ans auparavant dans la physique de la conscience. C'est-à-dire que j'avais parlé d'un modèle à quatre étages à trois dimensions. Le premier étage à trois dimensions, c'était l'étage du véhicule. Or, trois chevaux symbolisent parfaitement trois véhicules. Le deuxième étage à six dimensions, décomposé en deux fois trois, c'est l'étage de l'âme, et les papillons symbolisent parfaitement l'âme, du fait que la chemie en papillon la survit à la mort de la chemie, etc. Et aussi parce que c'est des dimensions vibratoires, la vibration des ailes du papillon, etc. Et aussi par rapport à la théorie du chaos, enfin, je vous la fais courte. Clairement, les six papillons étaient liés au symbolisme de l'âme. Et ceci d'autant plus que trois d'entre eux sont revenus le lendemain et sont rentrés dans la maison. Et je suis allé les chercher fin par un. Donc sur les trois papillons, il y en avait trois d'intérieur. Donc effectivement, dans le modèle que je propose, il y a six dimensions de l'âme, décomposées en trois dimensions intérieures et extérieures. Et j'avais parlé dans mon modèle de l'esprit que je symbolisais par le pic d'une montagne. Et quoi de mieux pour symboliser le pic d'une montagne que de faire venir des... Des chamois. Des chamois. Des chamois, voilà. Donc, je ne parle pas de tout ce qui est arrivé avec. Je tombe quelques jours après sur la bande des disques dessinées de Thibaut D'Amour où je vois six papillons dans la première illustration couleur de sa bande dessinée. qui nous met là, évidemment, parce qu'il pense exactement à la même chose que moi. Donc lui, Thibaut D'Amour, c'est un physicien français qui a reçu la médaille d'or du CNRS récemment et qui a mis sous forme de... Dans sa dernière bande dessinée, sous forme de bande dessinée couleur, sa vision un petit peu ésotérique de la réalité. qui n'est pas véritablement mainstream. Et ces six papillons symbolisaient exactement la même chose que les miens. Bon, lui, ça faisait référence quand même à la théorie des corps. Donc, voilà pour les exemples. Et comment expliquer ça mécaniquement, c'est pas possible. On ne peut pas expliquer ça mécaniquement. On pourrait dire, à moins que nous vivions à l'intérieur d'un rêve et que la réalité n'existe pas, d'ailleurs, ce qui est vrai, mais enfin que la causalité, en tout cas, est complètement mise en défaut dans cette affaire. Et donc, on va essayer d'expliquer tout ça. Voilà. Et pour expliquer tout ça, je vais commencer par faire une liste des métaphores que je vais employer. Parce qu'on parle d'une réalité qui, vous verrez, fait appel non pas aux quatre dimensions habituelles qu'on est capable de comprendre ou ressentir, les trois dimensions d'espace et les dimensions de temps, mais une réalité qui fait appel à douze dimensions, enfin, au moins dix dimensions physiques, plus deux dimensions qui correspondraient au libre-arbitre. Et donc, pour décrire ça, il faut utiliser des métaphores parce que vous n'êtes pas des matheux qui sont capables de se représenter des espaces à douze dimensions. La première métaphore que j'emploie, c'est le parc de la pensée. C'est parce que nous vivons depuis trois siècles sous l'emprise de tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de notre vie occidentale en particulier, sont sous l'emprise d'une façon de penser, intellectuelle, prisonnière, d'un parc de la pensée que je vais détailler ensuite. Et je vais ensuite expliquer quelles sont les écoles qu'on risque de rencontrer si on essaye de sortir de ce parc, c'est-à-dire de penser en dehors de la norme. Ensuite, je vais rappeler que finalement, je ne fais que remettre en service la métaphore de la caverne de Platon en vous expliquant tout ça. Et je vais simplement mettre à jour cette métaphore de la caverne de Platon en disant qu'une caverne de Platon moderne serait l'équivalent d'un sous-marin qui navigue aux instruments. Ça veut dire quoi un sous-marin qui navigue aux instruments ? OK, mais si on essaie de raccrocher à la physique moderne, la physique moderne, elle a une vision déterministe d'un futur déjà réalisée. Pour la physique moderne, la théorie la plus consensuelle, c'est que tout se passe comme si, pour chacun d'entre nous, nous sommes enfermés, enfin, nous sommes prisonniers, oui, d'un tunnel invisible qui oriente nos pattes jusque tout le reste de notre vie. Ça, c'est de la physique mainstream. Vous entendrez que le grand physicien vous confirmez que, oui, c'est comme ça qu'on voit les choses en physique. Et, pourtant, il existe en physique deux versions différentes de la réalité. Une qui prévaut dans l'infiniment petit, une qui prévaut plutôt dans l'infiniment grand. Et dans l'infiniment petit, ce qui prévaudrait, ce serait plutôt une réalité qui correspondrait à un arbre de vie, à un multivers, un multivers de possibilités dans lesquelles les physiciens mainstream disent que nous avons effectivement, potentiellement, une myriade de vies alternatives. Mais, pour préserver le déterminisme, ils disent que ces myriades de vies alternatives de la conscience concernent d'autres consciences de nous-mêmes, d'autres moi, tout aussi conscients que nous, qui vivraient en même temps que nous, sévient dans des univers séparés au-delà de l'horizon cosmologique. Et il y en auraient toutes les conneries que vous avez réussi à ne pas faire, d'autres vous-mêmes les feraient actuellement dans des univers au-delà de l'univers cosmologique. Et il y en auraient qui réussiraient ce que vous n'avez pas réussi à faire. Ça, c'est la vision mainstream, publiée dans plusieurs ouvrages par Max Tegmark, par exemple, par de grands physiciens qui ont toute l'audience qu'il faut et qui vendent une tonne de bouquins et qui, voilà. Et même Aurélien Barros, en effet, un peu l'écho en France, et même Thibaut Damour n'est pas tout à fait clair là-dessus, flirte un peu avec cette vision des choses. Donc, la situation est grave. Mais pas désespérée. Et donc, nous verrons comment concilier les deux, en fait. Nous verrons que, bon, moi, personnellement, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne sais plus très pourquoi. Pourquoi la bonne façon de voir cette réalité, c'est de dire, de prendre, donc, la peinture qui se trouve, vous allez la voir à l'exposition, l'arbre de vie de Vénoza. C'est l'arbre cristal, c'est ça ? L'arbre celeste. L'arbre céleste, l'arbre céleste de Robert Vénoza, qui est un arbre à branches cylindriques. Et donc, vous prenez une des branches cylindriques et vous avez le tunnel invisible. Et donc, cet arbre à branches cylindriques illustre le concept, qui est mon concept, que nous vivons dans un multivers, qui correspond, effectivement, à un tunnel invisible qui oriente nos bars, mais ce tunnel peut changer de position à l'intérieur de l'arbre céleste. Voilà. Donc, je ne peux pas faire plus simple que de vous dire ça. Et cette façon de voir ça, c'est de faire appel au GPS, c'est-à-dire de dire qu'à tout moment, notre trajectoire dans notre vie est parfaitement définie, mais elle peut changer. Et c'est-à-dire que c'est exactement comme un GPS, donc vous suivez strictement le parcours, mais à un moment donné, vous décidez que « Ah ben non, vous n'avez pas envie d'aller tout droit, vous allez tourner à droite. » Votre intuition vous dit que « Non, il ne faut pas suivre le GPS. » Et le GPS recalcule votre parcours, c'est-à-dire qu'à tout moment, la physique est respectée, les voies de la physique sont respectées, le GPS recalcule votre parcours de manière à le rendre cohérent avec tous les autres parcours. Imaginez un super GPS qui éviterait les bouchons grâce à ça. Eh bien, il semblerait que notre univers fonctionne comme ça. Et pour que nous puissions savoir quelle décision prendre contre la dame qui vous dit « Aller tout droit », on aurait besoin d'une boussole personnelle qui serait en fait la boussole de l'émotion, comme le dit Spinoza, ou de l'intuition, ce qui revient un peu au même. En fait, on a un centre mental qui va nous relier à des informations extra-dimensionnelles via l'intuition et un centre émotionnel qui va nous relier à ces mêmes informations transformantes, donc, via l'émotion. Donc, voilà. Déjà, comme ça, avec ces métaphores, vous avez en gros tout compris. Donc, ça va faciliter la suite de l'exposé. Et donc, commençons par le « Parle de la pensée ». Alors, ce qu'il faut savoir, mon apport, ce que je n'arrête pas de répéter depuis bientôt dix ans dans mes livres et conférences, c'est que, jusqu'en 1982, il était correct de penser que nous vivions dans un monde fait de matière et que tout était fait de matière, d'objets qui se déplacent et qui sont l'équivalent d'un point de matière, l'équivalent d'un billard, par exemple, avec des objets qui ont des interrelations, qui s'entrechauffent, etc. et que règne la causalité. La causalité, c'est la causalité stricte, la causalité, sous-entendue causalité stricte, c'est-à-dire le futur est le résultat du passé et surtout pas l'inverse, que les lois de la physique étaient déterministes, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule version de la réalité calculable par les lois de la physique et que le hasard est quelque chose qui intervient en physique, effectivement, mais qui est dû à notre ignorance des causes. Les physiciens ont toujours cherché des variables cachées, des causes cachées qu'ils n'ont jamais trouvées, d'ailleurs, et en 1982, il a été démontré qu'au moins deux de ces croyances étaient fausses et ensuite, on s'est aperçu au cours des décennies qui ont suivi, mais que finalement, tout cela a été faux. C'est-à-dire que le matérialisme a été remis en question lorsqu'on a découvert que le vide n'était pas vide et qu'on l'a démontré expérimentalement à la fin du siècle dernier. On a remis en question le déterminisme et l'idée que nous avions du hasard dès 1982, grâce à l'expérience quant à l'ASP, l'expérience EPR qui a démontré que des particules qui sont distantes de distances qui peuvent être extrêmement éloignées, continuent de fonctionner comme si elles étaient une seule et même particule. On a même trouvé que finalement, ceci n'était pas seulement si les particules étaient séparées par l'espace mais également si elles étaient séparées par le temps. Et enfin, on a remis en question la causalité puisqu'on s'est aperçu que dans plusieurs expériences de mécanique quantique, la rétro-causalité était le moyen le plus réaliste, c'était le seul moyen de préserver une version réaliste de l'interprétation de la mécanique quantique. Et donc, on a remis en question des dogmes qui impliquaient que notre conscience était le produit du cerveau, que nous étions des machines biologiques, que nous n'avions pas de libre-arbitre et que l'âme n'existait pas. C'est-à-dire que ce qui nous interdisait de penser que l'âme puisse exister, que nous ayons un libre-arbitre, que la conscience puisse ne pas être le produit du cerveau, etc., c'était ces dogmes. Ils ont tous sauté. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ils n'ont plus la moindre amiguité. ils sont littéralement faux, erronés, à 100%. Alors, c'est ce que j'aurais vu ici en disant que tout en physique, la physique, finalement, a du mal quand même à accepter ça. Parce que, si vous voulez, ça implique de remettre en question l'usage d'équations pour faire de la physique. les équations, l'usage d'équations a absolument besoin de travailler avec des conditions initiales, donc on a besoin de causalité. L'idée qu'il n'existe qu'une seule condition finale, donc on a besoin de déterminisme. Les mathématiques ont besoin de travailler avec des objets qui correspondent à de la matière. Et, voilà, on ne peut pas supporter la rétro-causalité, etc. ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez, la difficulté qu'on a eue à accepter le résultat de la physique vient du fait que nous utilisons des équations. D'accord ? On utilise des équations avec la variable temps et en même temps, les meilleures théories physiques nous disent qu'il faut éliminer le temps. Donc, la physique, elle est en pleine contradiction. On a deux grandes théories qui sont la mécanique quantique et la théorie de la relativité qu'on n'arrive pas du tout à harmoniser et de l'utiliser. Alors, si on... Tous les physiciens ne sont pas forcément d'accord avec les interprétations que je donne ici. D'accord ? Mais je vous les donne pour y voir plus clair. D'accord ? En fait, si on veut ne plus dépendre des équations, il faut changer notre vision de la physique et avoir une vision de l'information. C'est-à-dire que la physique devrait être, à mon sens, une physique de l'information. Parce que, finalement, on peut remarquer que les difficultés que les physiciens ont à accepter les résultats de la physique vient du fait qu'ils ont des difficultés pour accepter la fuite d'informations ou le fait que, si vous voulez, nous vivons dans un espace-temps qui échange des informations avec l'extérieur de l'espace-temps. parce que la non-localité spatiale et temporelle qui remet en question le hasard issu de notre ignorance des causes peut s'interpréter comme une coordination non-locale de notre réalité hors-espace-temps, un peu comme s'il existait des marionnettes, ce qui implique l'existence probable de l'âme. L'anéterminisme macroscopique qu'on a découvert peut s'interpréter en termes d'existence de dimensions traditionnelles de l'information. C'est-à-dire que nous ne vivions pas dans un espace à trois dimensions mais il y en aurait probablement six de plus. Le fait qu'on maintienne la causalité envers et contre-tout alors que le futur serait déjà réalisé montre bien qu'en fait on ne sait pas prendre en compte des informations qui viennent du futur. Avec des équations vous ne pouvez pas prendre en compte des informations qui viennent du futur. Moi j'essaye avec mon billard de le faire et même moi j'ai beaucoup de difficultés si ça demande des temps de calcul considérable. Et on sait que le vide interagit avec la matière mais on ne sait pas trop comment et on ne sait pas là non plus prendre en compte les informations du vide. D'accord ? Donc si vous voulez la physique a essentiellement un problème avec l'information et c'est la raison pour laquelle bien que les nouvelles perspectives sont l'existence probable de l'âme la possibilité du barbitre le fait que nous ne soyons pas des machines et que la conscience ne soit pas prévue du cerveau et bien à cause de l'usage d'équations à cause de cette inertie et bien on n'explore pas au-delà des frontières de la physique actuelle. il y a une autre raison pour laquelle on on oui j'ai oublié de passer le bon c'est pas grave voilà prenez-lui en photo parce que je l'ai commenté mais je ne voulais pas passer parce que là je travaille sur deux écrans qui ne sont pas synchronisés qui ne sont pas réussis à faire fonctionner le mode duplication donc ça je viens de vous le dire et je passe donc à la suite donc je vous disais que non c'est ça ça oui c'est ça voilà donc je vous disais que la physique avait du mal à aller en dehors de de ses frontières parce que on ne sait pas faire aujourd'hui on ne sait pas comment formaliser une physique de l'équation une physique de l'information ça impliquerait de mettre des équations on ne sait pas comment les introduire et il y a une autre raison c'est que qui intéresse le grand public cette fois-ci c'est que si on dit que ok il y a il y a tout ça donc on laisse l'initiative au public de visiter les frontières de dépasser les frontières de ce qu'il est convenu de penser dans la norme il y a un certain nombre d'écoles que je résume rapidement que je décris mais là je vais vous les résumer rapidement si on descend par l'une des deux failles de la physique faite du chaos faite de la mesure du déterminisme en gros on descend dans la vallée de l'ésodérisme qui débouche dans l'océan du New Age si on va vers le nord et qu'on grimpe le mur du matérialisme pour aller passer le fleuve des religions on n'arrive jamais à le passer parce que ce fleuve a un problème de densité et on se retrouve empêtré dans le maréclage de la conscience ça c'est le problème des religions si on va à l'ouest et qu'on essaie de trouver un chemin pour monter sur la colline des paradoxes on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de chemin rationnel pour démontrer pour expliquer certains phénomènes qui existent certains phénomènes qui existent mais dont on n'arrive pas pour lesquels on n'a pas de modèle explicatif donc ça ce sont ce que j'appelle les psychologues parachutistes qui se font parachuter sur la colline des paradoxes voilà et si on va vers l'est donc là on risque de tomber dans la décharge du hasard qui est qui est-ce que par exemple tout ce dont on lit l'existence et on dit c'est du hasard ou ça n'existe pas et donc ça finit dans une décharge et finalement pour arriver à conserver un chemin rationnel donc pour arriver à explorer les frontières de la science et prendre en compte tous les phénomènes expliqués et bien il est nécessaire de suivre un petit chemin qui emmène au col de l'ange et ce col de l'ange ça représente une vision de l'espace-temps où on se rend compte d'un seul coup que mais oui bon sang mais c'est bien sûr l'espace-temps bouge c'est ce que je vous disais tout à l'heure nous ne vivons pas dans une réalité figée dans le passé et dans le futur nous vivons dans une réalité qui est en mouvance permanente donc ça c'est rapidement résumé et donc cette réalité voilà finalement si on veut arriver à concevoir de manière rationnelle il faut absolument prendre en compte les enseignements de la physique qui nous disent que finalement alors bon je me suis encore trompé je suis là j'en suis pas là mais c'est ça c'est là que je suis pas voilà donc en fait la physique nous apprend que l'espace le temps et la matière n'existent pas ce sont des illusions de la conscience et on comprendra pourquoi on entend autant parler aujourd'hui d'ailleurs de la caverne de Platon des théories de la simulation etc vous avez d'ailleurs des outils de réalité virtuelle qui sont bluffants et qui permettent de comprendre justement qu'il se pourrait que nous soyons nous-mêmes embarqués dans une réalité virtuelle dans une réalité augmentée Elon Musk s'en fait le porte-parole il dit qu'il en est sûr et certain bon le film Matrix il nous a un petit peu éveillé à cette idée bon qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que ça veut dire c'est que l'espace il est certain que l'espace n'existe pas déjà parce que l'espace il est déformable il est non local il est pixelisé et il est en vibration non non mais sûr déformable c'est sûr non local c'est sûr pixelisé c'est la théorie qui l'impose et les vibrations c'est sûr on vient de détecter les sons gravitationnels qu'est-ce que c'est que ce macho la matière on va nous dire la matière on s'aperçoit qu'elle n'existe pas non plus elle est composée de 99,99% de vide et le reste on ne sait pas mais si on veut le modèle lycée on tombe sur des vibrations à nouveau le temps c'est le grand mystère parce qu'il semblerait que le futur soit déjà réalisé et donc les physiciens ne comprennent pas le sens du temps même Étienne Klein envisage de dire que finalement le temps au sens du présent n'est peut-être pas de la compétence des physiciens c'est dommage et finalement la réalité elle-même n'est pas ce qu'on pourrait imaginer c'est-à-dire qu'en fait à tous les niveaux il semblerait que la réalité soit une superposition de tous les possibles c'est-à-dire qu'il n'existe pas de réalité unique il n'existe que des potentialités à toutes les échelles de la réalité d'accord des potentialités dont on va dire que par exemple elles se densifient lorsqu'elles sont observées voilà à toutes les échelles de la réalité et donc si on essaie de s'attaquer au plus grand problème qui est celui du temps donc oui je résume ce que je vous disais par un moyen mnémotechnique de comprendre la réalité on peut comprendre la réalité en remplaçant l'espace la matière et le temps par les vibrations l'information et l'énergie l'énergie remplacerait la matière les vibrations remplaceraient le temps et les informations remplaceraient l'espace on a besoin d'espace pour mettre des informations on a besoin de temps pour créer de la vibration etc et donc tout ça ça ne nous mène pas loin si on ne comprend pas finalement le point clé qui est surtout la nature du temps et là en ce qui concerne la nature du temps que nous dit la physique voilà voilà donc la physique les deux physiques les mieux vérifiées par l'expérience la relativité et la mécanique quantique nous apportent finalement un enseignement convergent sur la nature du temps c'est à dire que la gravité la relativité manifeste un futur déjà réel et le démontre grâce aux enlèges atomiques et également à leur application qui est le GPS qui démontre qu'en fait la chronologie n'existe pas et qu'il est impossible de définir le présent nulle part deux événements qui peuvent avoir l'air pour un observateur d'être l'un dans son passé et l'autre dans son futur pour un autre observateur ça va être l'inverse donc vous ne pouvez mettre personne d'accord sur à quel moment se crée la réalité si vous considérez qu'elle se crée dans le présent puisque ce présent n'existe pas donc ce qu'il faut chasser de notre vision habituelle c'est l'idée que notre réalité se crée dans le présent c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'idée que le passé s'est créé jusqu'à aujourd'hui et qu'on pourrait le mettre en mémoire quelque part ou que l'univers le mettrait lui-même en mémoire ou pas on ne sait pas et que le futur n'est pas encore créé parce qu'il n'est pas encore arrivé ça c'est une idée qu'il faut éliminer d'accord elle n'a plus sa place dans notre vision de la réalité parce qu'elle contredit elle contredit les mesures physiques elle contredit les lois de la physique et si on accepte de tirer cette idée là on commence à comprendre plein de choses bon il faut continuer à suivre le chemin la théorie la meilleure aujourd'hui pour essayer de résoudre l'incompatibilité entre les deux grandes physiques élimine elle-même carrément le temps des équations et l'un des champions de cette théorie considéré comme nobélisable Carlo Rovelli nous dit que la réalité ne peut pas se créer dans le temps mais d'une autre manière d'accord et il propose d'introduire dans son dernier livre l'ordre du temps il propose d'introduire plusieurs temps peut-être pas exactement ce qu'on entend par temps habituellement mais le temps est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'il semblerait et donc ça pose un problème c'est que si vous voulez le fait de faire disparaître le présent est ennuyeuse parce que nous sommes habitués à considérer que notre réalité se crée comme ça quand même on est habitué mais par qui ? par quoi ? par notre cerveau et en fait il existe des théories physiques du temps qui nous expliquent qui sont considérées comme très sérieuses qui sont publiées qui nous disent que et c'est une tendance qui tente à obtenir un consensus actuellement dans toute la physique que le temps pourrait être une illusion thermodynamique une illusion thermodynamique qui pourrait même être créée par le cerveau lui-même c'est-à-dire que lorsque notre cerveau nous dit voilà nous voyons ce qui est en train d'arriver donc un événement et dans cet événement nous sommes capables d'anticiper un certain nombre de choses qui ne sont pas encore arrivées et nous sommes capables de nous souvenir d'un certain nombre de choses qui viennent d'avoir eu nous sommes au centre de l'événement notre cerveau nous dit il y a une réalité que nous voyons grâce à notre faculté à sa faculté d'anticipation il y a une réalité que nous avons vécue grâce à notre mémoire de l'événement et c'est cet ensemble-là qui crée finalement la conscience de l'événement donc ça c'est dans le cas où la conscience serait le produit du cerveau dans ce cas-là le cerveau est capable de reconstituer une épaisseur du présent qui est constituée d'un petit peu de futur et d'un petit peu de passé d'accord ? je suis bien là-dessus et donc ça c'est la vision habituelle il semblerait que cette vision-là soit illusoire et que la vision qui ne serait pas illusoire c'est que la conscience a elle-même par nature la sensation de l'épaisseur du temps c'est-à-dire que le temps n'existe pas le futur est déjà réalisé le temps est comme de l'espace et le fait que la conscience perçoit un événement et qu'elle perçoit ce qui lui va arriver et ce qui est déjà arrivé c'est dans son présent à elle je ne suis pas en train de dire par exemple que les personnes qui sont au fond de la salle ne sont pas encore arrivées et que l'écran qui est derrière moi qui fait partie du passé c'est-à-dire ça paraît idiot d'accord ? et bien il semblerait qu'il soit tout aussi idiot de dire que ce qui va arriver dans quelques secondes n'est pas encore arrivé et que ce qui est arrivé il y a quelques secondes est terminé non tout est présent et l'enseignement de la physique aujourd'hui c'est de nous dire qu'il n'existe pas de futur et qu'il n'existe pas de passé c'est que de dire que tout est simultané mais bien évidemment on va quand même continuer à utiliser les mots futur et passé d'accord ? parce que sinon on ne va pas s'en sortir donc si vous voulez ça risque d'engendrer des confusions moi je vois des critiques sur internet où les gens ne s'y retrouvent pas parce que oui on dit évidemment il dit que le futur n'existe pas puis finalement il dit qu'il existe donc on n'y comprend rien etc. bon vous voyez tous les tous les tous les risques de confusion à partir du moment où on ne comprend pas le fait que la meilleure interprétation que nous invite à faire la physique du présent est tout simplement de dire qu'il existe une épaisseur de la conscience que la conscience est équivalente à la vision que nous avons depuis un sous-marin qui navigue aux instruments de ce qu'il y a par l'intermédiaire des hublots de ce qu'il y a dans la mer les rochers devant etc. nous avons une vision spatiale du futur voilà et donc la grande différence entre le cerveau et la conscience c'est que pour le cerveau il n'existe aucune possibilité de choix c'est la ligne bleue que j'ai représentée là le cerveau fait en gros le choix de l'itinéraire de droite parce que c'est le résultat d'un conditionnement biochimique neuronal etc. et le cerveau d'abord il n'a pas de conscience en lui-même si on ne voulait le signer avec un ordinateur l'ordinateur ferait exactement la même chose que le cerveau l'ordinateur n'aurait pas pour autant une conscience donc pour lui il n'y aurait pas de choix c'est pour ça que beaucoup de gens disent non le libre-arbitre ne peut pas exister vision déterministe et pourtant la conscience elle à partir du moment où elle a une épaisseur de temps la conscience elle elle a la vision d'un choix à faire c'est à dire qu'une épaisseur de temps impose des choix et qu'on voit là quelle est la différence entre le cerveau et la conscience c'est que le cerveau n'a pas de libre-arbitre alors que la conscience elle a un libre-arbitre et c'est justement ce que dit Bergson c'est justement le grand message de Bergson c'est que la conscience est synonyme de choix et donc si on prend au sérieux ce que nous suggère la physique sur la question du temps vous allez voir où on en arrive donc si on prend au sérieux et les physiciens ne prennent pas au sérieux j'accuse les physiciens de ne pas prendre au sérieux les résultats de la physique si on prend au sérieux les résultats de la physique on aboutit à l'idée que la réalité ne se crée pas dans le temps mais d'une autre manière bon s'il y a des physiciens qui prennent ça au sérieux le temps au sens du front du déjà créé n'existe pas le passé existe encore et le futur est déjà là mais nous verrons qu'il est flexible et le futur peut influer sur le présent parce que si le futur change c'est la conséquence sine qua non et vous verrez que c'est le point clé des synchronicités et du libre-arbitre et il serait évidemment possible de voyager dans le futur ce qui a été démontré par la physique et voire on pourrait même envisager de voyager dans le passé bon mais tout ça c'est pour mieux comprendre notre réalité mais ce qui est intéressant là-dedans c'est que on dépeint ici une réalité qui d'un point de vue cybernétique n'est pas complète il faut adjoindre la réalité de la conscience qui pourrait à ce moment-là jouer un rôle de navigation dans l'espace-temps et c'est le fait de permettre une navigation par les choix de la conscience qui modèlerait l'espace-temps c'est-à-dire que c'est la conscience qui valide à tout moment l'univers dans lequel nous vivons collectivement c'est-à-dire que la conscience passe son temps à nous faire faire des changements d'univers c'est-à-dire que le multivers de myriades de possibilités que nous avons de mener nos vies existe potentiellement mais à tout moment nous avons une seule vie qui va être réalisée celle qui est en train d'être réalisée par nos choix et celle qui est réalisée par une partie de nous-mêmes on ne sait pas qui qui se trouve en dehors de l'espace-temps et qui détermine nos choix futurs et donc ça ça introduit donc la question suivante est-ce que la physique autorise le libre-arbitre et là je prends référence à mes travaux mais tout d'abord aux travaux d'autres physiciens comme Antoine Suarez et Nicolas Gisin qui ont répété dans le domaine relativiste l'expérience de mécanique antique la plus importante du XXe siècle tout de même donc c'est pas tout à fait n'importe qui Nicolas Gisin nous explique et je suis entièrement d'accord avec lui que nous avons un libre-arbitre potentiel tout simplement parce que les nombres réels tels que les mathématiques les décrivent ne peuvent pas exister dans la réalité c'est-à-dire qu'aucun objet ne peut avoir par exemple une position une position dans l'espace qui peut être défini avec une infinité de décimales donc la position des objets dans la réalité ne peut être définie qu'à partir d'un nombre des décimales fini et c'est à partir de là que justement le libre-arbitre peut exister vous verrez pourquoi Antoine Suarez dit exactement la même chose mais d'une façon différente en nous disant en quelque sorte que le multivère dont parle des physiciens nous appartient à nous qu'il appartient à nos choix et moi je le démontre ça fait plusieurs années que je fais des calculs de biens et j'ai enfin réussi j'ai publié déjà en 2013 des résultats et j'ai enfin réussi à montrer de manière convaincante que notre espace-temps pourrait avoir six dimensions traditionnelles dans une publication que j'ai fait l'année dernière dans la fameuse revue Anals of Physics donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui à prendre en considération et d'ailleurs cette publication que j'ai fait dans cette grande revue je vous l'annonce est la plus téléchargée en tout cas des publications des dernières années d'Anals of Physics et du coup je suis invité à beaucoup de congrès de physique de physique quantique de physique statistique donc pour l'instant c'est encore trop tôt j'ai besoin de faire encore une autre publication pour bien muscler ces résultats avant de les présenter moi-même à la communauté internationale et donc ce que conclut cette publication c'est la chose suivante la chose la plus importante à retenir de cette conférence c'est que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements ce n'est pas la mécanique on vous rebâle les oreilles en vous faisant croire que vous êtes des machines etc. et que vos choix sont conditionnés par votre cerveau c'est complètement faux d'accord les choix que vous faites dans votre avis peuvent effectivement être conditionnés par votre cerveau ils peuvent aussi être conditionnés par votre conscience qui est à différencié du cerveau mais ils peuvent aussi dans le cas où ce sont de véritables choix authentiques on verra ça tout à l'heure ils peuvent se faire hors du temps en dehors de la causalité d'accord ce que je vais démontrer plus précisément c'est qu'il est nécessaire de rajouter trois dimensions à l'espace-temps pour décrire les choix qui sont obligatoires dans le présent et trois de plus pour décrire les choix qui sont obligatoires au niveau de la destination c'est la raison pour laquelle je propose un modèle de la conscience à trois étages un premier étage qui décrit en fait la conscience matière ce que j'appelle le véhicule un deuxième étage qui décrit notre conscience du présent ce que j'appelle le conducteur et un troisième étage un troisième étage qui décrit notre conscience de la destination dont nous ne sommes pas conscients c'est à dire la conscience du soi qui décrit le guide et donc là à partir de là donc si vous voulez normalement dans les conférences antérieures que j'ai fait j'ai fait quelques conférences où j'ai un petit peu musclé mon discours avec des arguments de physique donc j'ai parlé j'ai mis six j'ai parlé de j'avais six slides je ne vais pas vous les faire sinon vous allez voilà voilà les arguments je ne vais pas vous développer les arguments physiques autour de ce que je vais vous dire ensuite vous pouvez les trouver sur une conférence qui est en ligne en deux versions sur mon site web une conférence que j'ai donnée dans un congrès mainstream qui s'appelle l'herbe du temps à Nice au mois de juin de cette année où j'ai parlé de ce que j'appelle le temps cybernétique et là donc j'ai approfondi puisque j'étais devant un public scientifique j'ai approfondi mes arguments en expliquant pourquoi l'information était une grandeur physique pourquoi les physiciens avaient oublié de tenir compte de la perte d'information dans les interactions ce qui est la base de ma publication récente en mettant en évidence un paradoxe du déterminisme qui explique aux matheux qu'ils n'ont pas le droit de faire du calcul au-delà d'une certaine limite en rapport avec l'information qu'on met dans les conditions initiales en décrivant ce que j'appelle l'explosion des branches du multivers dans un billard c'est-à-dire quelle que soit la précision à laquelle vous travaillez même si vous faites des calculs et j'en fais à 64 litres à 128 litres de précision même si vous faites des calculs à 10-40 10 puissance moins 35 même si vous dépasser la résolution du univers pour vos calculs vous êtes obligé de les arrêter et au moment où vous les arrêtez il apparaît un multivers de possibilités exactement le même que celui qui apparaît même si à précision plus faible c'est-à-dire que vous ne pouvez pas échapper au multivers vous ne pouvez pas échapper aux myriades de bifurcations qui apparaissent quelle que soit la précision à laquelle vous travaillez ceci est très important et mal compris et je suis très bien placé pour comprendre que c'est mal compris puisque même moi je ne croyais pas avant de l'avoir trouvé par le calcul et donc ceci a pour conséquence ceci a pour conséquence que nous pouvons concevoir la réalité de manière flexible c'est-à-dire qu'il est possible de fixer des conditions finales de fixer des conditions initiales et de conserver malgré tout une myriade de possibilités de rejoindre des conditions finales initiales et finales à condition qu'elles soient suffisamment espacées c'est ça qui rend la réalité flexible et pour essayer de décrire comment cette flexibilité peut se réaliser en dehors de l'espace-temps on a besoin de concevoir notre réalité plus comme un cerveau que comme une grosse mécanique intemporelle notre réalité et d'ailleurs aujourd'hui on est capable de simuler ce qu'on appelle le phénomène d'intrication quantique grâce à des réseaux de neurones et donc justement l'intrication quantique pourrait être le phénomène qui intervient lorsque si quelqu'un change fait un choix et change son parcours ça va avoir une incidence sur les parcours d'autres personnes et donc il est nécessaire que les parcours de ces personnes soient intriqués donc il existe une intrication macroscopique entre les trajectoires des individus qui est nécessaire pour assurer le libre-arbitre donc ça je vous l'ai fait à la vitesse de la lumière pour ne pas vous embêter et ce qu'il faut retenir c'est que finalement qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que tout se passe comme si dans notre réalité soi-disant mécaniste en fait tout ce qui arrivait dépendait de ce qui arrive dans l'infiniment petit c'est-à-dire que contrairement à ce que les physiciens ont pensé pendant des décennies et je fais partie de ces générations-là et même moi je le doutais il est faux de penser que le quantique n'interagit pas à l'échelle macroscopique le quantique interagit parfaitement à l'échelle macroscopique et ceci est démontré archi-démontré on en avait déjà connaissance via la théorie du chaos mais ça a été bien travaillé cette affaire donc qu'est-ce qu'il faut en déduire maintenant on va passer à ce qui sont les conséquences humaines de cette affaire la question est que signifie un futur qui change parce que nous on est capable de changer notre présent de faire des choix dans le présent mais notre futur il change sans nous alors ça signifie qu'on a besoin d'une théorie de la double causalité donc ça c'est la théorie que je présente depuis mon premier livre depuis belle mais ça signifie mais ça signifie surtout quelque chose de très 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 important c'est que si notre futur change ça veut dire que nos intentions changent sans que notre cerveau en soit responsable d'accord ? ça veut dire que nous avons bien entendu nous avons certaines intentions qui viennent de notre cerveau et donc là on appelle ça un conditionnement cérébral tout simplement une partie de nos intentions viennent de notre cerveau nos intentions conditionnées par la société par nos parents peuvent même venir de notre cerveau ils sont tout simplement de la conscience collective et là je ne vous parle pas de ça là je vous parle des intentions qui sont bien obligées d'émerger parce que si notre futur change nous allons où y aller et nous ne sommes pas des prisonniers que je sache d'accord ? si notre futur change en nous faisant par exemple réaliser nos rêves ben est-ce que c'est le hasard ou c'est parce que nous avons eu des rêves et que en tout cas ce qui est intéressant c'est de savoir et ça c'est une information qui est nouvelle c'est que ça vient forcément des dimensions supplémentaires parce que dans la physique classique la physique mainstream habituelle à quatre dimensions le futur ne peut pas changer donc ce qu'il faut tirer de cette histoire c'est que donc nos intentions ne sont pas créées par la mécanique du cerveau ok ? dans ce cas là ça veut dire qu'elles sont captées elles nous viennent de quelque part comment est-ce qu'on fait pour les capter ? ben il faut faire un retour sur qui nous sommes vraiment qui va nous amener vers notre destinée c'est-à-dire qu'il faut essayer de se déconditionner de tout ce qui tente à figer notre futur et essayer de trouver en soi qu'est-ce qui correspond à notre véritable destinée et donc la théorie de la double causalité ça consiste à dire que une fois qu'on a capté ces intentions authentiques je les appelle authentiques ou libres parce qu'elles ne sont pas créées par le cerveau et bien on les a en quelque sorte conscientisées et cette conscientisation implique que nous allons nous avons nous les avons validées donc nous sommes en mesure effectivement de les réaliser et donc cela va être excité dans le futur donc leur excitation va créer des effets dans le futur qui vont devenir les futures causes d'effets dans le présent et c'est ça qui va expliquer les synchronicités parce que l'intention de capter va valider un potentiel futur qui va alors pouvoir rétrolagir en augmentant les probabilités de certains hasards qui sont susceptibles de nous emmener à destination et c'est ça qui va créer les coïncidences c'est à dire que nous avons validé un futur ok mais le chemin qui peut nous amener vers ce futur là il est extrêmement masse d'accord et si nous voulons y être sensibles il faut que se produisent des coïncidences qui vont nous éveiller et nous dire ah tiens je vais pas faire comme d'habitude là je vais tenir compte de ça et elle est là bon ça implique quand même qu'il n'y ait pas que l'intention comme fonction essentielle de la conscience mais qu'il y ait également l'attention l'attention parce que on va se retrouver face à des plusieurs questions si on fait pas attention ben on va pas détecter que c'est par là qu'il faut aller c'est à dire que on va se retrouver face à des hasards étranges et ça va pas pour autant nous dire quelle est la bonne voie que faire de cette information c'est la joie c'est l'intuition c'est la foi c'est nous avons trois centres notre conscience a trois centres elle a un centre vibratoire informationnel et vibration information énergétique la joie c'est l'information c'est l'information énergétique l'intuition c'est l'information mentale et la foi c'est l'information vibratoire c'est à dire que nous sommes en mesure de recevoir des informations qui viennent de l'expérience dans l'espace-temps ou des dimensions additionnelles par ce biais d'accord donc il faut se laisser guider et on va voir que comment tout à l'heure mais en tout cas ça implique une augmentation de l'attention pourquoi ? parce que l'attention l'augmentation de l'attention c'est ce qui va augmenter l'épaisseur du présent si vous ne faites pas attention vous n'allez pas vous rendre compte comme je l'ai dessiné ici le petit sac vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez des choix à faire si vous faites attention donc vous allez voir un petit peu plus dans le futur ce que vous pouvez suivre comme chemin prendre comme décision et là votre attention va vous dire vous avez un choix à faire d'accord et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'évolution mais l'évolution en général l'évolution de votre vie mais l'évolution de la vie en général l'évolution de l'univers puisque chacun d'entre nous a une part de choix à faire sur l'univers dans lequel nous vivons nous avons une part de choix puisque tous nos choix vont retentir sur les trajectoires des autres et lorsque nous faisons un choix qui n'est pas illusoire mais un choix authentique c'est à dire qui vient d'une reliance eh bien nous pesons un changement de vie temporelle que j'ai représenté de cette manière là et c'est ce qui explique que contrairement à ce que nous dit la physique l'univers pourrait évoluer de façon négantropique c'est à dire aller vers l'ordre plutôt qu'aller vers le désordre aujourd'hui le consensus des physiciens c'est de dire qu'on ne peut pas sans que l'univers il n'y a rien à faire mais il va forcément aller vers le désordre quoi qu'il arrive et du coup on ne sait pas expliquer l'évolution de la vie et on reste encore dans la pensée magique darwinienne le hasard des mutations va provoquer ceci, cela ce qui est du grand n'importe quoi alors que si on introduit la conscience en physique ou au moins à côté de la physique on dispose maintenant grâce aux dimensions supplémentaires etc. tout ce que je vous explique d'une explication qui permet de comprendre l'évolution de la vie et pourquoi nous allons vers l'ordre et non pas vers l'ordre vers le désordre via les sauts de l'attention via les sauts de la conscience via l'attention qui revient à transformer le temps en espace que fait l'attention que fait la conscience c'est de transformer le temps en espace pour nos choix c'est-à-dire que ce qui va nous arriver devient comme une carte géographique dans laquelle d'un seul regard nous choisissons notre parcours la conscience transforme le temps en espace c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant que je vous ai déjà expliqué sauf que là j'ai rajouté qu'est-ce que ça fait intervenir comme entité donc ça fait intervenir notre corps physique donc ça c'est une petite flèche bleue en bas là j'ai représenté l'espace-temps ou unidimensionnel habituel tel que le représentent les physiciens mais ça fait intervenir notre conscience dissociée du cerveau qui correspond aux trois premières dimensions additionnelles les dimensions du choix le temps qui se transforme en espace via la conscience c'est le rôle du présent c'est le rôle de la conscience de notre vie quotidienne ce à quoi il faut rajouter trois dimensions supplémentaires pour définir notre destination notre destination c'est forcément nous-mêmes à la fin de notre vie nous allons faire le bilan et personne ne va lier qu'il a vécu ce qu'il a été donc là à partir du moment où nous nous acceptons de définir comme qui nous sommes ce vers quoi nous allons autant définir cette entité là et s'en servir lui donner un nom qu'a déjà donné Jung qui s'appelle le soi qui correspond à l'autre inconscient ça tombe de source et comme rien n'est jamais totalement déterminé même en rajoutant six dimensions additionnelles il faut envisager encore la possibilité d'un extérieur à cet espace-temps décadimensionnel et là ça nous dépasse et là si vous voulez on peut invoquer la notion d'esprit de Dieu de tout ce que vous voulez voilà mais ce qui est cohérent dans le modèle que je vous propose c'est la chose suivante et donc toute ressemblance avec un modèle qui existerait depuis des millénaires et purement fortuit donc le modèle que je vous propose c'est tout simplement un modèle à trois étages de la conscience j'ai un ami qui aboutit aux mêmes conclusions qui est directeur de recherche honoraire au CNRS Jean-François Losset qui a écrit un livre qui s'appelle les trois niveaux de la conscience nous sommes complètement tombés d'accord sur ce que représentait ces trois niveaux moi je les ai déduits de ma théorie du billard lui il les a déduits de ce qu'il a vécu personnellement parce qu'il a vécu durant sa nuit une expérience qui est un peu similaire à une LDE une expérience de non-aliment mais ce n'était pas une non-aliment dans laquelle il se retrouvait en situation de se voir étendu sur son lit mais de voir aussi un deuxième corps son corps de conscience et il était dans son corps je ne sais pas enfin bon et donc et ce n'est pas le seul témoignage de ce genre bon alors là je vous explique ce modèle à trois étages de la conscience ça reprend la mécanique du billard d'accord et au lieu de parler de trois dimensions spatiales je parle de trois centres énergétiques de la conscience correspondant à VIE vibration information énergie les vibrations c'est le centre émotionnel qui se trouve à droite l'énergétique c'est le centre du milieu et l'information c'est le mental c'est le centre à droite d'accord c'est une meilleure façon de l'imaginer que de faire appel à un espace où on définirait la longueur la largeur et la hauteur parce que de toute façon l'espace n'existe pas tel qu'on le définit ainsi et parce que l'espace c'est la conscience l'espace il n'a rien d'autre que la conscience la conscience n'a rien d'autre que de l'espace en vibration donc pour décrire de l'espace en vibration il vaut mieux faire intervenir les amplitudes de ces vibrations donc vision énergétique les fréquences de ces vibrations donc c'est le côté émotionnel et la répartition de ces vibrations donc ça c'est le côté informationnel donc ce modèle est complètement cohérent je n'ai pas représenté ce que je ne savais pas je n'ai pas représenté les liens qui existent entre les trois différentes couches mais ces liens plutôt je les ai effacés parce que dans certaines conférences je l'aimais dans d'autres je ne l'aimais pas là j'ai voulu garder simplement ce dont on est à peu près certains et j'ai quand même rajouté mon interprétation de voilà j'ai parlé de mental conditionné ça c'est notre conscience a un mental conditionné l'émotionnel conditionné et j'ai représenté donc les les centres énergétiques du soi qui correspondraient donc à la connaissance universelle à l'être intérieur et à l'amour inconditionnel que nous décrivent les expérienceurs et tout en bas vous avez la dimension du temps et on peut considérer que la création de notre réalité se fait de haut en bas en visitant tous les centres jusqu'à arriver à la densification temporelle qui en mécanique quantique correspond à la réduction de la fonction donc maintenant on va passer aux aspects pratiques donc les aspects pratiques c'est de dire comment mener notre vie en tenant compte de ce modèle il s'agit de mener notre vie en tenant compte de la connexion entre le moi et le soi c'est-à-dire entre les trois centres du moi et les trois centres du soi donc je vous la fais courte puisqu'il y a trois centres et qui sont différents la confiance est reliée au centre émotionnel le lâcher-pris est relié au centre mental le détachement au centre énergétique de manière à s'en déconditionner la confiance c'est ce qu'il faut développer pour se déconditionner du centre émotionnel le lâcher-pris c'est ce qu'il faut développer pour se déconditionner du mental le détachement pour se déconditionner de l'ego parce que je vous ai dit tout à l'heure nous avons un libre potentiel mais si nous avons supprimé les contraintes physiques c'est-à-dire que si nous nous cessons de voilà si nous avons un corps en bonne santé si nous ne sommes pas mal si nous ne sommes pas contraints par différents paramètres physiques il nous reste les contraintes potentielles psychiques et dont il convient de se débarrasser pour pouvoir recevoir les connexions au centre supérieur et ça consiste dans la pratique à sortir des sentiers battus pour développer la confiance à laisser agir ce qui arrive pour développer le lâcher-prise et à accepter le changement dans ce qui arrive ce qui implique le détachement et à ce moment-là apparaissent à travers la prise de risque apparaît la foi à travers le fait de suivre se faire confiance suivre son gain de l'intérêt apparaît l'intuition et le simple fait de donner de soi fait apparaître la joie ce qui implique tout de même des efforts parce qu'on a du mal à lâcher prise on a du mal à avoir confiance etc. donc il y a plusieurs méthodes pour ça la plupart du temps les gens font de la méditation moi je fais de grosses randonnées qui me font bien suer dans la montagne il y a aussi le rapport avec la nature il y a plein d'autres aller se coucher faire la sieste avoir une sieste un peu méditative etc. et surtout il y a un conseil que je donne parce que ça marche c'est-à-dire que si on veut évidemment faire ça c'est pour arriver à se relier à qui nous sommes donc il faut d'abord faire un retour sur soi pour essayer de ressentir qui nous sommes donc ça consiste à faire le bilan de sa vie ou essayer de se souvenir de ce qui nous a apporté le plus de joie et ça consiste à ensuite faire émerger une intention de faire quelque chose qui nous permet de nous réaliser et donc ça implique de se retrouver face à un questionnement oui mais comment je fais oui mais voilà ok je veux bien être telle personne qui fait telle chose mais comment mais comment je fais quoi en gros donc on a besoin de conseils donc faire une demande dans ce cas là il faut faire une demande et ça va déclencher les synchronicités qui vont petit à petit nous amener vers la réponse je vais passer ma vie à l'expérimenter avant d'écrire des livres j'ai passé ma vie à l'expérimenter inconsciemment à partir du moment où j'ai écrit des livres j'ai passé ma vie à l'expérimenter consciemment et aujourd'hui j'essaie de le faire expérimenter il y a des groupes de personnes des centaines de personnes qui me suivent sur Facebook et qui participent à mon expérience sur la synchronicité que j'ai mise en ligne et les résultats sont positifs sont tout à fait positifs j'obtiens des résultats des probabilités du mot hasard que les résultats obtenus soient enfin non d'ailleurs probabilités tout à fait impressionnantes qui montrent que la synchronicité est un phénomène réel que l'on peut provoquer et donc ça pose quand même un problème parce qu'un type comme moi qui dit au grand public on peut créer des des synchronicités oui non c'est un ça pose quand même un problème puisque ça amène les gens à voir des signes partout donc j'ai une responsabilité devant le public pour essayer quand même de dire ah mais faites attention parce que on peut aussi se leurrer la meilleure façon d'être sûr qu'on a bien reçu on a bien un retour de l'espace-temps par rapport à la demande qu'on a fait ou qu'on a bien vécu une synchronicité c'est de vivre en cascade mais on ne peut pas vivre en cascade c'est à dire coup sur coup si on n'est pas sans arrêt en train de douter de l'interprétation à donner à tout cela ce n'est que lorsqu'on est vraiment exigeant à l'improbabilité de ce qui arrive que l'univers vous les resserre en permanence c'est à dire que vous restez authentique par rapport à votre démarche c'est à dire que vous dites je continue d'y croire mais ça ne me suffit pas et à ce moment là les cascades arrivent bon mais sans parler de cascades on peut se tromper pour différentes raisons parce qu'il y a quatre types de hasards étranges potentiellement porteurs de sens il y a deux types qui sont des conséquences du passé et deux types qui sont des conséquences du futur les deux types trompeurs car conséquences du passé ce sont les causes cachées extérieures et les causes cachées intérieures les causes cachées extérieures je devrais renouveler mon exemple parce que là je commence à en parler depuis un certain nombre un certain temps mais c'est amusant donc je vous le refais les causes cachées extérieures c'est voilà vous ne trouvez pas de boulot vous en avez marre vous demandez ce que vous êtes venu foutre sur cette planète alors vous sortez de chez vous et vous voyez un extraterrestre traverser la rue et vous ne saviez vous pensez que ben voilà c'est votre réponse il faut traverser la rue comme disait Macron pour trouver le boulot mais ce que vous aviez oublié c'est que ce jour là c'était carnaval donc il n'y a pas de synchronicité c'était juste le carnaval qui expliquait pourquoi l'extrême-terrestre traversait l'envie voilà bon enfin ça ne veut pas dire que certaines projections mentales ne sont pas des synchronicités s'il existe un aléa qui rend tout de même improbable le fait que ça arrive même si vous avez affaire à une projection ce qui peut être le cas du phénomène de pareidolie c'est-à-dire la tendance du cerveau à voir des visages partout par exemple dans les nuages ou sur les rochers etc et donc le simple fait de voir ce genre de choses peut nous donner l'impression de vivre une synchronicité si ça résonne avec une demande ou un questionnement intérieur bien là il faut se méfier parce qu'il faut comprendre que notre cerveau a véritablement tendance donc là il s'agit d'une cause cachée intérieure à nous faire projeter du sens là pour venir là-bas ce qui ne veut pas dire que dans certains cas ce sens qui n'existerait tout de même pas si on tombe effectivement par hasard donc là je modère un peu mes propos maintenant il existe de véritables synchronicités au sens d'influence du futur de deux types c'est-à-dire deux types tout à fait heureuses donc qui vont vous permettre de réaliser le vrai donc là c'est souvent qu'il y a des cascades où on a des circonstances rocambolesques ou des séries d'événements qui vous amènent comme parmi un ou aussi des emmerdements devant lesquels on pourrait avoir le réflexe de dire non là je suis en train de déconner la preuve il n'arrive que des ennuis alors que simplement il est normal que si vous alliez vers un nouveau futur à partir du moment où il est encore instable votre ancien futur crée des ponts pour vous y ramener sous forme d'emmerdements par exemple ce qu'elle s'est m'est arrivé une balle de voiture sur l'autoroute etc etc donc ne pas interpréter les emmerdements étranges qu'on peut avoir comme des mauvais signes d'accord les interpréter comme le signe que vous allez vers quelque chose qui n'est peut-être pas encore assez solide et que donc cet événement est en train de tester votre détermination et si vous êtes si vous vous sentez trop fragile à ce moment là il est peut-être prudent de ne pas y aller par contre si vous vous sentez vraiment déterminé cet événement négatif devrait plutôt être interprété comme au contraire il faut y aller et donc je vais maintenant conclure voilà je vais conclure en disant que ah non je vais aller trop vite là je conclue ou j'ai encore un petit peu de temps encore un petit peu de temps alors parce que j'ai passé un slide voilà l'âme est-elle compatible avec la science on croit que l'existence de l'âme n'est pas compatible avec la science les scientifiques ont peur ça ne se fait pas en science de parler de l'existence de l'âme mais ça c'est juste un problème de conditionnement c'est juste le fait que on n'a pas été capable d'intégrer et provoquer la science pendant plusieurs décennies qu'est-ce qu'on va faire on va rester dans le Titanic moi je suis quelqu'un qui développe de l'intelligence artificielle j'ai développé des réseaux de neurones tout à fait au niveau mondial qui étaient tout à fait concurrentiels et je sais ce que c'est qu'un cerveau j'en ai développé j'ai développé même le cerveau visuel du premier robot humanoïde français qui s'appelle Naro donc je peux quand même parler un petit peu de la manière dont je conçois l'âme parce que j'ai compris par mon expérience de l'intelligence artificielle qu'on n'arriverait jamais à reproduire les facultés humaines grâce à l'intelligence artificielle c'est pour ça que je définis l'âme comme étant une extension extradimensionnelle du corps composée d'informations non matérielles capables de réduire son entropie une tésor de façon non mécanique et de survivre à sa mort si on prend cette définition là qui est la définition qu'on est prêt qu'on pourrait être prêt à accepter et bien la physique répond quatre fois oui à ces caractéristiques parce que il est tout à fait possible qu'il existe une extension immatérielle de notre corps dont les informations seraient dans le puits quantiques ou dans les dimensions supplémentaires ensuite il est absolument reconnu en biologie que les êtres vivants sont capables de réduire leur entropie d'une façon qui reste inexpliquée de même que l'effet placebo reste inexpliquée on croit qu'en disant pardon d'effet placebo c'est expliqué par la science mais pas du tout et bien le principe maximum entropie production reste inexpliqué il est inexpliqué que le désordre organique que les êtres vivants est une capacité d'élimination optimale du désordre organique ça reste inexpliqué et on n'en parle pas en physique et c'est bien dommage ensuite le caractère non exclusivement mécanique de l'évolution du vivant ben oui on le sait ça vient de l'indéterminisme des mécaniques aussi bien classiques que quantiques et enfin la survie après la mort vient tout simplement du fait que ces systèmes d'information qu'il s'agisse de systèmes d'information quantique ou d'information extra-dimensionnelle sont par nature en dehors du temps ils ne subissent pas le passage du temps ces systèmes d'information on le sait en mécanique quantique c'est démontré et moi-même quand je parle d'informations extra-dimensionnelles je les présente comme des informations hors du temps et donc en mécanique quantique c'est démontré que les informations quantiques sont hors du temps et donc si elles sont hors du temps que fait le temps sur ces informations rien du tout donc il est tout à fait possible que ça survive à la mort et donc pour conclure la thèse que je vous propose que je propose dans mon livre et dans mes livres est que la conscience serait un système de navigation et que la physique que les physiciens doivent comprendre l'information manquante au fil doivent accepter de regarder déjà l'information manquante les quatre types d'informations manquantes que doivent accepter de comprendre l'information manquante comme étant l'information de la conscience l'information de l'âme si vous préférez et que donc nous avons individuellement un livre-arbitre potentiel qui ne peut être développé que si on est capable de faire un retour sur soi pour forger ses intentions authentiques pour les capter de faire preuve d'intégrité et de responsabilité lorsqu'on fait une demande au soi parce qu'on ne peut pas bousculer comme ça un peu l'espace-temps et dire ah ben non j'ai changé d'avis ou etc. parce que ça marche de faire preuve d'attention et de discernement pour reconnaître les ponts qui vont nous permettre de réaliser nos rêves et tout cela ne peut fonctionner que par une circulation d'énergie d'amour qui implique le développement des valeurs spirituelles parce que les physiciens n'ont pas compris ne veulent pas comprendre que l'amour est l'énergie la plus fondamentale de l'univers encore plus fondamentale que la lumière et que la matière parce que tout est conscience c'est une évidence sur laquelle je serais peut-être dû insister et collectivement cela implique de développer une nouvelle pensée rationnelle beaucoup plus intelligente beaucoup plus subtile que l'intelligence artificielle est tout simplement la pensée mécaniste de notre sphère politico-médiatique ou médiocratie ça implique la revalorisation de l'humain en le remettant en face de sa responsabilité grâce à la reconnaissance scientifique du libre-arbitre ça fournit enfin un éclairage sur tous les phénomènes que vous m'expliquez vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette vision des choses permet de tout expliquer enfin je ne vais pas exagérer non plus mais en tout cas ça explique la synchronicité et pour ceux qui me connaissent bien d'autres phénomènes et ça revalorise la poésie les arts les sciences humaines etc donc c'est quelque chose vers lequel il faut aller absolument et ne rien croire dans ce que je dis mais tout simplement l'expériment voilà je vous remercie qui modifie notre taux vibratoire c'est à dire que il est plus facile de modifier ses pensées c'est à dire que au niveau de notre taux vibratoire notre voilà de l'émotionnel on a tendance plutôt quand même à être esclave et là ce qui compte pour ne pas être esclave c'est d'ancrer ces émotions dans la réalité c'est à dire qu'on se définit plus au niveau émotionnel finalement parce qu'on fait si effectivement on réalise qui on veut être vibratoirement dans la réalité à ce moment là c'est du solide et ça peut nous permettre d'accéder à un meilleur taux vibratoire c'est pour ça que le ton de soi fonctionne ça suppose un nettoyage aussi de toutes ces ombres on doit aller et voilà parce qu'on a toujours des peurs qui remontent et effectivement ça suppose effectivement on ne peut rien faire si on fait ce qu'on fait mais de manière non sincère parce qu'on a des peurs qui ressurgissent donc on va on va avoir peut-être développé une culpabilité qui est incompatible avec le fait de donner donc ça sera artificiel et donc ça n'a pas marché c'est difficile être qui on est c'est pas évident à partir du moment où effectivement il faut se débarrasser de tous les conditionnements du passé pour une petite question je vais essayer de faire court oui je vais essayer de faire court tu prends comme exemple l'arbre céleste de Robert Venoza oui Robert Venoza était le compagnon de Martina qui est le grand peintre pendant 30 ans je suis le nouveau compagnon je vais prendre un micro et aujourd'hui c'est une journée c'est une journée particulière il y a deux heures on m'a appris la perte de quelqu'un de très cher et on parle de ces choses-là donc je lui dis il est en train de faire un sacré voyage donc c'est un peu tendu donc Martina était la compagne pendant 30 ans de Robert Venoza et je suis son nouveau compagnon je voulais tu me je vais te raconter un petit truc c'est-à-dire que et à chaque coup ça me fout les poils depuis maintenant trois ans ça a paru il y a trois ans sur Facebook Robert Venoza m'a accepté sur Facebook comme ami ou m'a demandé comme ami un an jour pour jour avant sa mort donc maintenant Facebook à son anniversaire que nous fêtons tous les deux me fait Robert Venoza partager beaucoup de choses avec vous et effectivement on a partagé beaucoup de choses ensemble c'est de l'ordre de quoi ça ? une synchronicité quelque chose que j'ai projeté est-ce que ça peut s'expliquer mathématiquement ? je ne sais pas pour moi je suis exigeant sur les probabilités donc là on dit souvent les physiciens et les scientifiques proposent souvent au fait de voir des hasards un peu partout le fait qu'il est normal que certains hasards étranges arrivent ou rarement arrivent rarement c'est-à-dire qu'il est normal et donc c'est à ce moment-là que les gens vont s'exprimer pour dire ah ben j'ai vécu une synchronicité mais les autres ne s'expriment pas c'est normal puisque si là vous dites on est sur une chance sur 365 mais est-ce qu'on est allé interviewer 365 les autres personnes pour leur demander si elles ont vécu ça ou pas vous voyez il est normal que de temps en temps il nous arrive des choses étranges donc il faut essayer d'évaluer la probabilité et une chance sur 365 et en plus là on est dans un cas où on ne devrait pas faire ça il faut d'abord dire bon à partir d'un moment je prends je m'éveille à tout ce qui va arriver parce que là tiens c'est étrange il y a une correspondance de date anniversaire ok bon ça ne veut rien dire sauf s'il arrive quelque chose sauf si dans la foulée il arrive une cascade d'événements étranges qui font que là ok mais là non parce que je suis exigeant mais en fait peut-être que oui parce que si tu veux il faut différencier ton point de vue personnel sur ton vécu qui peut être juste et le fait d'en témoigner au public qui peut être trompeur d'accord donc il faut différencier un point de vue personnel qui peut être juste mais moi si je donne ce genre d'exemple je fabrique des fous d'accord j'invite à n'importe qui à voir des signes partout donc il faut être extrêmement prudent avec ce genre de choses et notamment être extrêmement exigeant avec les synchronicités et une dernière question s'il vous plaît ça fait deux là où ? là ? là ? une ou deux pas plus deux deux derniers il faut proposer trois dimensions supplémentaires temporelles je voulais savoir ce que vous en pensiez si on reprend l'émotion temporelle des grecs de Kéros ok est-ce que ça tient la route ou est-ce que c'est complètement ça tient la route mais j'en ai pas parlé d'accord j'ai dû en parler dans une des conférences parce que bon ça implique un modèle de l'univers avec un univers conjugué qui est justement le royaume du soi le modèle que je vous ai proposé que je vous ai proposé ici c'est un modèle à dix dimensions de l'espace-temps en fait l'espace-temps a réellement à mon sens dix dimensions physiques et non pas douze d'accord par contre je pense que l'espace-temps complet est global en faisant intervenir l'évolution de l'univers via la conscience on a besoin de rajouter deux dimensions supplémentaires ce qui sont les deux dimensions du libre-arbitre pourquoi ? parce qu'il existe un libre-arbitre dans notre réalité dans notre univers qui provient de la connexion entre le soi et le moi parce qu'on a le choix de se connecter ou de ne pas se connecter et il existe un autre libre-arbitre dans l'univers conjugué et là qui correspondrait à l'agnon parce que le premier libre-arbitre correspondrait au comment ? Kéros voilà il y a Kronos Kéros Kéros c'est le libre-arbitre correspond à la connexion du soi au moi mais dans l'univers conjugué existerait donc cette fois-ci pour définir les conditions finales parce que le Kéros correspond au libre-arbitre du choix c'est-à-dire que nous sommes en train de changer carrément la réalité on est sortis du temps et l'aillon correspond à la définition de la destinée aux conditions finales et ça c'est le libre-arbitre qui correspondrait à mon sens entre le libre-arbitre du soi correspond à la distinction entre le soi et l'esprit ou le soi et Dieu si vous préférez pour ceux qui sont brefs donc oui il faudrait rajouter deux dimensions mais qui ne sont pas réellement des dimensions mathématiques c'est-à-dire des dimensions ce sont des dimensions oui il faut les rajouter mais elles ne permettraient pas de faire des calculs parce que c'est ce qui échapperait définitivement aux calculs voilà une dernière question s'il vous plaît il y avait une dernière non ça va on te laisse un temps de signature et puis on va y voir